Générique Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation, tout de suite le sommaire. École publique, école privée sous contrat ou école privée hors contrat, des inégalités scolaires en progression constante depuis une dizaine d'années et que certains dénoncent comme une école à deux voire à trois vitesses. École privée versus école publique, on débat dans quelques minutes avec le député Rodrigo Arenas. Faut-il initier la philosophie dès le plus jeune âge ? C'est la question que nous poserons en seconde partie d'émission. Il nous avait déjà fait un teasing vendredi de sa chronique. Loïc Landreau nous parlera de l'origine des couleurs et notamment le bleu. On saura tout sur cette couleur. Mais tout de suite, retrouvons-le justement pour faire un point sur l'actualité d'éducation. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. L'actualité du jour est bien sûr marquée par les attaques de la bande de Gaza et du Hamas contre Israël ce week-end. Un bilan provisoire fait état de 1100 morts au total des deux côtés. Des roquettes ont touché Jérusalem en milieu de journée alors que l'armée israélienne annonce avoir repris les localités attaquées dans le sud du pays et assiégé la bande de Gaza. Le ministère de l'Éducation israélien a décrété la fermeture des écoles jusqu'à demain au minimum avec des répercussions jusqu'ici en France puisque Gérald Darmanin a décidé la mise sous protection de différents lieux de culte juif. Et différentes associations craignent des représailles sur notre sol. C'est le cas de Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France. Se mobiliser pour soutenir les Palestiniens de façon générale évidemment mais dans ce contexte-là et en soutien d'une action terroriste, oui ça s'appelle de l'importation du conflit israélo-palestinien et oui je suis inquiet notamment dans les universités où ces organisations-là elles sont puissantes, elles sont en tout cas très actives et on sait bien qu'il y a comme ça une sorte d'envie de venir rejouer le match en France et oui il y a un risque, c'est clair que ça retombe sur les juifs de France et en particulier sur les étudiants juifs. Sur un autre sujet maintenant, vous vouliez nous parler Loïc de cette petite fille de 8 ans dont l'enfer à l'école vient enfin d'être reconnue. Ça se passe à Franconville en région parisienne. Il aura fallu, écoutez bien, deux dépôts de plaintes, deux signalements à l'école, un à la plateforme anti-harcèlement et une lettre au procureur de la République pour que sa situation soit réellement prise au sérieux. Pire encore, ce sont des violences physiques qui ont vraiment fait bouger les choses. Lundi dernier, la jeune fille a reçu un coup de poing de la part d'un enfant qui la persécute depuis la rentrée et c'est seulement à l'issue de cette nouvelle plainte qu'elle a été reçue par un médecin des unités médico-judiciaires. Selon nos confrères du Parisien, la direction de l'école a affirmé à la mère de cette jeune fille qu'il ne s'agissait pas de harcèlement mais d'un simple conflit entre camarades. De son côté, l'Académie de Versailles assure que la situation est suivie par la cellule du département harcèlement qui est en contact avec la famille et que le plan phare a été déclenché au sein de l'école. La jeune fille et sa maman ont été reçues aujourd'hui par le rectorat pour trouver une solution durable. Et c'était l'une des annonces du plan interministériel contre le harcèlement scolaire. Le 3018 deviendra donc le numéro d'alerte unique en janvier 2024. Et oui, puisque jusqu'ici il y avait donc deux numéros pour signaler des faits de harcèlement. Le 3018 donc, davantage orienté réseaux sociaux auparavant, et le 3020. Ce dernier, le 3020, fermera donc officiellement ses portes dans quelques mois. Et c'est une décision qui inquiétait ses salariés puisque personne n'était au courant de ce choix du gouvernement. Tout le monde en fait l'a découvert au moment des annonces. Mais on en sait plus aujourd'hui sur ce qui les attend. Les écoutants du 3020 auront en fait le choix. Ils pourront venir travailler pour le 3018 ou alors rester dans leur structure actuelle et répondre aux appels du 3018 qui seront donc transférés vers eux. Voilà, donc selon le gouvernement, personne ne perdra son emploi du fait de la généralisation du numéro unique. Et alors est-ce qu'on sait pourquoi, Loïc, le 3018 a été choisi plutôt que le 3020 ? C'est un choix très pragmatique en réalité, qui est lié à la capacité de réponse des deux associations qui gèrent les numéros. Sur le 3020, il y avait seulement 20 000 appels qui étaient traités sur les 90 000 qui étaient reçus chaque année par manque de répondants. Alors que l'association e-enfance, qui elle gère le 3018, est déjà bien mieux structurée pour accueillir des appels et les agents sont plus nombreux. Nous partons maintenant en Guadeloupe où des écoles ont fermé après une alerte sur la qualité de l'eau. Les maires des communes de Pointe-à-Pitre et des Abîmes ont décidé de fermer leurs établissements et leurs crèches depuis ce matin et ce jusqu'à nouvel ordre en cause de réservoirs d'eau qui feraient l'objet d'une contamination microbiologique après le passage de la tempête tropicale Philippe la semaine dernière. L'association locale Vivre, qui est engagée dans la défense des droits des usagers, a annoncé que 100 000 personnes étaient touchées par cette pénurie d'eau potable et elle a déploré également les centaines d'heures d'enseignement scolaire perdues par les élèves de ces localités-là. Et on termine avec ce témoignage de Yann Moix qui analyse les enfants d'aujourd'hui. L'écrivain et chroniqueur était l'invité de France Bleu ce week-end et s'il l'avoue humblement être assez mal placé pour parler d'éducation vu que lui-même n'a pas d'enfant, il constate néanmoins une sorte de relâchement qui selon lui se déplace au cœur de l'école et dans les relations entre enfants et enseignants. Écoutez-le. L'éducation doit consister de la part des parents à instaurer un respect et une hiérarchie entre le parent et l'enfant. L'enfant ne peut pas être le copain du parent. Pourquoi ? Parce que sans cette coupure, sans ce sens hiérarchique, les enfants vont considérer que tout est égal à tout qu'il n'a pas dans la vie de hiérarchie des structures entre un patron, un professeur, etc. Et donc il faut apprendre à l'enfant qu'il n'est pas tout puissant, qu'il y a des choses qui sont plus fortes que lui qu'on n'a pas à lui expliquer pourquoi ces choses sont plus importantes que lui et c'est que c'est comme ça et qu'il le comprendra plus tard. Et donc lui donner les clés de tout, tout de suite, c'est lui faire accroire quelque chose qui n'existe pas dans la vie c'est qu'il est tout puissant et que tout dépend de son bon vouloir. Et au cours de cette interview, Yann Moix a proposé que les restaurants interdisent les enfants le soir d'abord pour permettre à leurs parents mais aussi aux autres clients de passer un bon moment et puis surtout d'être serein et tranquille, loin des cris et des réprimandes, des bombins qui ne sont pas les siens. Ils ne crient pas toujours les enfants. Merci beaucoup Loïc, merci. En finir avec une école à trois vitesses, c'est le cri du cœur de notre invité du jour, le député Rodrigo Arenas. Alors que le public affiche une stagnation, les formations et écoles privées poursuivent, elles, une belle progression depuis une décennie. Plus 77% entre 1998 et 2018 et plus 10% pour 2021-2022. Ces établissements accueilleraient donc un quart des effectifs étudiants. Pourquoi cette scission entre privé et public et surtout comment les réconcilier ? On en parle tout de suite. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir à nouveau Rodrigo Arenas. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes députée LFI de Paris. La France, Rodrigo Arenas, compte près de 5303 collèges précisément publics et 1985 collèges privés dont 1659 sont sous contrat avec l'État. Le privé accueille 30% d'élèves issus de familles de cadres et de professions intellectuelles contre 17% dans le public. Tout ça, vous le savez, puisque vous l'avez écrit, vous avez écrit une tribune là-dessus. Mais c'est bien de le rappeler, parce que moi, j'ai dû me replonger vraiment dans les chiffres précisément. Je cite, « Oui, j'ai été à l'école privée, confessé Gabriel Attal dès le début de sa prise de fonction rue de Grenelle. Dès le début, il fallait s'excuser, selon vous, même si lui-même dit « Je n'ai pas à m'excuser du choix de mes parents ». Ce n'est pas sa responsabilité de ce que les choix qu'ont fait les parents. La question, elle ne se pose pas là. Elle ne se pose pas non plus en termes de trajectoire individuelle, elle ne se pose pas en termes de trajectoire collective. Par contre, force est de constater qu'aujourd'hui, Gabriel Attal appartient à un gouvernement qui n'a eu de cesse d'abîmer l'école publique en ne lui donnant pas les moyens de fonctionner. On parle très régulièrement, par exemple, des AESH, de la médecine scolaire. Il y a un changement pour les AESH, là. Pardon ? Il y a un changement pour les AESH. Alors, il n'y a pas vraiment un changement... Une revalorisation qui va être faite. Une revalorisation qui n'est pas au niveau de la considération dont ils ont besoin. Il n'y a pas une réforme statutaire qui leur permet d'avoir une existence vraiment pleine et entière au sein de l'éducation nationale. Elles demandent effectivement un statut de fonction publique. Absolument. Et elles ne sont pas en nombre suffisant pour permettre à des enfants, à besoins particuliers, qui ont besoin de cet accompagnement d'adultes. Mais il y a 6500 nouveaux engagés, en tout cas, qui ont prévu d'être engagés en tant qu'AESH. C'est un choix, quand même. C'est une annonce. C'est ça, le subterfuge, j'ai envie de dire, la magie de l'histoire. C'est que quand on parle de manière globale, on a l'impression que c'est beaucoup. Mais en fait, quand on répartit ces moyens à l'échelle nationale, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas grand-chose. Pas grand-chose, non pas au niveau du budget, parce que c'est de l'argent. Pas grand-chose, c'est que les enfants en besoin, qui sont des notifications MDPH, sont des notifications de médecins, qui établissent. On ne distribue pas des MDPH comme on distribue des bonbons à la sortie de l'école. Ce n'est pas ça. C'est vraiment qu'il y a des besoins pour ces enfants-là. Là, ce n'est pas au niveau, à l'échelle nationale, moi, sur ma circonscription. Régulièrement, j'ai des parents d'élèves, surtout des mamans d'élèves, monoparentales, qui me disent, on a une notification, mais on n'a pas l'AESH en face. Dans une école, c'est 1, 2, 3. Sauf que quand vous avez, en plus, dans des établissements, tous ces enfants qui sont ensemble, eh bien, ça pose un problème pour les autres enseignants, parce qu'ils font leur travail du mieux qu'ils peuvent, mais dans des conditions extrêmement difficiles. Alors, revenons, effectivement, à public-privé. Donc, vous disiez, parce qu'on a toujours envie de dégrisser avec vous, mais effectivement, vous pensez, donc, un gouvernement qui ne prend pas en compte, finalement, l'ampleur du travail, notamment, pour pouvoir relever l'école publique ? C'est-à-dire que quand vous payez mal les enseignants, que vous ne les formez pas correctement, que vous faites appel à des contractuels, comme ça a été le cas, que vous mettez en avant, essentiellement, ce qui va mal dans une école, inévitablement, ça ne donne pas envie d'y aller. Et moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, le gouvernement tape essentiellement sur l'école publique. Pourquoi pas ? On peut en discuter. Mais par contre, l'école privée échappe à ses radars. Or, tout ce qu'il reproche à l'école publique existe aussi dans l'école privée. Le harcèlement des élèves, il existe aussi. Le membre de moyens, il existe aussi. Le bâti scolaire qui se dégrade aussi, là, pour la différence, c'est qu'il n'y a qu'une seule école qui a un accueil universel de tous les enfants. Et celle-ci est l'école publique. Il y a une obligation de scolariser les enfants dans ces écoles-là. Donc, à un moment donné, il va falloir arrêter de ne pas donner les moyens à l'école universelle qui doit accueillir tout le monde de fonctionner normalement sur les critères d'éducation nationale, pas des critères imaginaires, etc. Parce que quand vous abîmez les conditions de travail, vous abîmez aussi son image. Et quand vous abîmez son image, les parents qui veulent le meilleur pour leurs enfants, ils pensent que le privé est mieux. Et donc, parfois, ils se saignent en prenant parfois des crédits, y compris, pour mettre leurs enfants dans des écoles privées. Et donc, on organise, avec la façon dont on abîme l'école, comme on abîme l'hôpital, comme on abîme les services publics de façon générale, cette fuite vers le privé qui organise une sorte de sécession au niveau national où vous organisez ensuite les inégalités scolaires parce que vous mettez les meilleurs dans les établissements privés et vous laissez tous ceux qui n'ont pas d'autre choix dans l'école publique comme pour l'hôpital et comme pour les services publics de façon générale. – On va décrypter ensemble tout cela, pour bien comprendre votre pensée. Si je résume, Jean-Michel Blanquer, puis Papandia et puis Gabriel Attal, en fait, et tout ça, effectivement, sous l'égide d'Emmanuel Macron, ont finalement eu de cesse, selon vous, de dégrader l'école publique. Parce que quoi ? Parce que, un, elle n'a pas assez payé et pris en compte le moral des professeurs ? – Aujourd'hui, vous avez, de fait, des conditions de travail des enseignants, des conditions de rémunération et des conditions de recrutement, un manque d'enseignants dans l'école publique. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, même le ministère le dit. – Mais pour autant, ils ont cessé, eux, de dire, on va prendre en compte cette situation. C'est l'un des objectifs principaux, aujourd'hui, du ministère de l'Éducation nationale. Et Jean-Michel Blanquer a fait une réforme, puis Papandia, il l'a continué. Et Gabriel Attal, à nouveau, essaye de faire en sorte qu'une rémunération supérieure. Vous pensez que ce n'est pas suffisant ? – Ce n'est pas suffisant à l'aune du coût de la vie, tout simplement. Et aussi, en comparaison aux autres pays européens ou de l'OCDE, la France ne fait pas partie des pays qui traitent le mieux ses enseignants. Ça, c'est une réalité. C'est des statistiques objectives et internationales. La question qui se pose aussi, c'est qu'il n'y a pas que la question du traitement des enseignants qui est en question. Il y a d'autres aspects aussi qui rentrent en ligne de compte. Je pense, par exemple, mais qui est lié au problème que vous abordez, l'absence d'enseignants non remplacés. Aujourd'hui, on sait, par exemple, en Seine-Saint-Denis, qui est un territoire qui a été emblématique et qui a bénéficié de beaucoup de fonds d'État, un élève, globalement, sur sa scolarité, perd un an d'enseignement. Donc, inévitablement, vous créez des inégalités structurelles qui font que les enfants ne sont pas égaux, soit en raison de la famille dans laquelle ils sont nés ou alors du territoire dans lequel ils habitent. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas l'école de la République. Donc, ça, aujourd'hui, c'est ça la situation. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on assiste à une commercialisation de l'école qui fait que quand vous avez un enfant qui n'a pas suivi tous les enseignements, par contre, ils vont être évalués sur les enseignements aux différents niveaux de leur scolarité, le baccalauréat, par exemple, ou le brevet des collèges ou d'autres examens, eh bien, les parents mettent la main au portefeuille pour payer des cours particuliers. Et ces cours particuliers, eh bien, il y en a qui ont accès, d'autres qui n'ont pas accès, et la débrouille généralisée, ce n'est pas une politique publique. Eh oui, la politique publique, évidemment, vous en parlez, vous dites, le gouvernement nourrit le principal concurrent de l'école publique. En quelle sens la politique d'Emmanuel Macron, justement, a-t-elle un rôle dans cet écart énorme que vous citez entre le public et le privé ? Il y a la question des absences non remplacées, par exemple. Le premier produit d'appel, en fait, des écoles privées, c'est-à-dire qu'elles le mettent dans leur plaquette pour faire venir les élèves, à travers les parents, c'est chez nous, en fait, quand vous venez le matin, quand vous allez bosser, pour être clair, il y a un enseignant. Dans l'école publique, ce n'est pas garanti. Pourtant, ce n'est pas complètement garanti non plus dans les écoles privées. On a vu beaucoup d'écoles privées pour lesquelles il n'y avait pas d'enseignants devant les classes. Vous avez raison, c'est un phénomène qui commence à arriver, mais qui, à l'époque, était un élément de force de vente qui marchait et qui a beaucoup marché. Parce que c'est vrai que quand vous allez le matin travailler, que vous déposez votre enfant à l'école, en plus, vous le confiez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, donc il y a une grande confiance aussi dans l'enseignant et dans l'école publique d'une façon générale, quand on vous dit débrouillez avec votre gamin, il y en a qui peuvent, mais il y en a qui ne peuvent pas. Et ceux qui ne peuvent pas, en fait, ils font le choix du privé, d'abord pour cette raison-là. Je vous dis ça parce que souvent, on a entendu dire que l'école publique, c'était dangereux pour les enfants, il y avait de la violence, etc. C'est vrai ou pas ? C'est faux. C'est faux de façon générale. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ce n'est pas structurel. Et en tout cas, l'école privée n'échappe pas non plus à ce phénomène-là. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'harcèlement. C'est quelque chose qui a été dénoncé. Moi, je l'ai dénoncé à plusieurs reprises en termes de moyens pour y faire face depuis très longtemps. Eh bien, ce n'est pas le monopole de l'école publique. Par contre, quand on dit que c'est l'école publique et le dépositaire, eh bien, vous retirez vos enfants et vous mettez dans le privé parce qu'on vous laisse imaginer que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la réalité. Donc, vous voyez, c'est ce discours politique-là qui laisse sous-entendre que mettre son enfant dans l'école publique, c'est un danger. Et après, c'est une main financière. Par exemple, les enfants qui étaient scolarisés avant l'âge de 3 ans, parce que l'école est devenue obligatoire à 3 ans avec Jean-Michel Blancard, donc une obligation de scolarité, ça a créé quoi ? Ça a créé que les enfants qui, à 98% étaient scolarisés déjà dans les écoles publiques, eh bien, ils ont pu les mettre dans le privé parce que le privé a pu faire cette offre aux parents. Pourquoi ? Parce qu'avant, les villes avaient le choix de financer ou pas les écoles privées qui proposaient cette offre scolaire. Dès lors que ça devient obligatoire, les communes sont dans l'obligation de financer les écoles privées et ça fait une concurrence complètement déloyale par rapport aux écoles publiques qui étaient les seuls dépositaires de la scolarisation à 3 ans. Finalement, selon vous, à vous écouter... Vous avez... Non, mais est-ce que vous voudriez que le gouvernement, finalement, donne des subventions uniquement à l'école publique ? Puisque les écoles privées sont contrat, donc sont subventionnées par l'État. Alors, c'est les écoles privées en contrat avec l'État où on paie les enseignants. Les écoles privées hors contrat avec l'État, c'est leur affaire. Moi, je pense que quand une école est privée... En plus, en France, ça a plus de 90% sur des écoles confessionnelles, donc il y a un problème de laïcité aussi qui se pose. Oui, on va en parler sur le sujet. Eh bien, je pense que l'argent public doit servir exclusivement à l'école publique parce qu'elle en a besoin. Donc, il y a eu une époque en France, notamment dans les années 80 ou un peu avant, quand il y avait la loi Savary, tous ces enjeux où il y avait une guerre scolaire quand même en France à ce niveau-là, eh bien, on pouvait se poser la question de répartir les moyens. Mais aujourd'hui, dans l'État dans lequel est l'école publique, on ne peut plus se permettre le luxe de permettre aux écoles privées d'accueillir les enfants dont le seul réceptacle universel est l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire. Mais ça veut dire que... Alors, on ne dénombre que 9, j'ai bien noté, 9 établissements publics sur les 100 meilleurs collèges de France. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un impact, en fait, de l'IPS, de l'indice de position sociale, en fonction des établissements publics ? C'est-à-dire qu'en fait, les familles les plus favorisées, finalement, mettent moins leurs enfants dans le public ? Ce que je peux vous dire, en tout cas, et vous avez raison de faire appel aux statistiques, parce que pour le coup, ce ne sont pas les miennes, je pense que c'est important aussi d'objectiver les choses. Évidemment que quand vous récupérez, entre guillemets, les meilleurs éléments d'un point de vue académique, ça ne veut pas dire que les enfants sont plus intelligents ou moins intelligents dans un établissement ou l'autre. L'intelligence, c'est autre chose. Eh bien, inévitablement, vous reproduisez les inégalités scolaires. Parce que ces enfants qui ont les IPS et les meilleurs, eh bien, ce sont souvent des enfants, essentiellement des enfants d'ailleurs, dont les familles peuvent transmettre les codes culturels et les codes scolaires aussi qui permettent de faire tous les échelons de la scolarité. Et souvent, vous remarquez que ces enfants qui ont fait une scolarité dans le privé, clairement, se retrouvent en fait majoritairement dans les écoles publiques d'élite. Je pense à l'ENA, je pense à Sciences Po, quand c'était encore Sciences Po, etc., où les écoles comme MI, Exmin, etc., ce sont principalement des enfants qui viennent des écoles privées. Donc, vous voyez, à un moment donné, on ne peut pas organiser la différenciation avant et ensuite ne pas en tenir compte après. Donc, il y a vraiment un vrai biais là-dedans. Donc, vous allez avoir des exceptions. Des enfants qui sont issus des milieux les plus précaires ou les enfants qui sont issus des territoires les plus en difficulté qui vont accéder à ces écoles de l'élite de la nation dans le cadre de la méritocratie républicaine. Et dans le cadre de la nécessité voulue par le gouvernement aussi, la nécessité sociale. Oui, bien sûr, on peut le faire. Simplement, aujourd'hui, c'est des exceptions. Mais l'exception, ça ne confirme pas la règle. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder ceux qui travaillent dans les ministères, dans les cabinets, etc. Ce sont fondamentalement, en grande majorité, des enfants qui sont bien nés. Donc, on ne peut pas reproduire en 2023 cette sorte d'inégalité qui, à certains égards, nous fait quand même penser à un système d'avant la Révolution française. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on est dans cet enjeu-là. Donc, la question qui se pose, c'est comment on crée du commun, comment on crée de la mixité. Et je pense qu'aujourd'hui, les moyens qui sont nécessaires pour répondre à cet universalisme, ça se pose d'abord à l'école publique. Donc, il faut lui consacrer 100% des moyens. – Le taux de réussite, effectivement, dont vous parlez, qui est plus important selon les statistiques, selon les chiffres, dans les écoles privées, est-ce qu'il est du fait de la sélection à l'entrée ? – Il est aussi du fait de la sélection à l'entrée. – Comment elle se fait, cette sélection, dans les écoles privées ? – Sur dossier, tout simplement. – En fonction de quoi ? De son nom ? De là où on vient ? – D'abord, vous savez que quand vous habitez, je ne sais pas, en grande banlieue parisienne, dans le 77 ou dans le 95, loin des transports, vous n'allez pas venir dans l'école d'excellence du cœur de Paris. – Non, mais il y aura d'autres écoles qui sont très bonnes aussi à côté. Il y aura d'autres écoles qui sont très bonnes aussi dans le 77. – Vous avez raison, mais ce ne sont pas les mêmes. On remarque aussi que ce ne sont pas toutes les écoles qui sont dans ce parcours-là, mais dans ces écoles privées qui sont loin de la capitale, enfin des grands centres urbains, et bien eux aussi sont dans une sorte de sécession en fait par rapport au reste des communes, au reste des départements, au reste des régions. Donc c'est un système qui est général. Donc on peut focaliser sur les grandes écoles privées parisiennes pour nommer celles-là, puisque moi je suis député de Paris, mais en fait quand ce système-là existe aussi, quand vous vous éloignez de la capitale. Donc c'est un système scolaire en fait qui est à remettre en question de façon générale, encore une fois, pour remettre de la République au cœur de l'enseignement. – C'est aussi une façon pour les parents d'échapper à la sectorisation que de choisir une école privée, parce que souvent, effectivement, en fonction de là où on habite, l'enfant est sectorisé, enfin est adressé vers une école publique qui n'est pas forcément du goût des parents. – Bien sûr, à Paris c'est le sport national d'ailleurs. Vous avez, je crois que c'est 35 à 40% des parents qui mettent les enfants dans les écoles privées, et d'ailleurs certains qui viennent de loin. Moi je me rappelle quand j'étais président d'une fédération de parents d'élèves en Seine-Saint-Denis, il y avait des parents qui refusaient d'être dans des écoles publiques pas très loin de chez eux, mais qui acceptaient de mettre les gamins dans les écoles privées qui étaient très très loin de chez eux. C'est-à-dire que ce système d'évitement scolaire qui part encore d'une bonne intention de protéger son enfant par rapport à des imaginaires et des constructions mentales et sociales qui se mettent en place, en fait, existe. Donc voilà, c'est ça qui organise aujourd'hui les choses. – Il y a une étude, justement, une étude qui est sortie des chercheurs Hugo Boton et Youssef Swidi sur le collège qui démontre que d'une part que l'évitement scolaire est socialement marqué et d'autre part que lorsqu'un collège favorisé se trouve à côté d'un collège défavorisé, eh bien il s'agit d'un privé. Pourquoi ça ? – Parce que c'est comme ça que se construisent les villes, c'est comme ça que s'est construit l'école, c'est comme ça que s'est construit aussi la façon dont on fait ne pas se côtoyer les enfants. – Ça, ça fait longtemps, donc c'est pas la politique d'Emmanuel Macron ? – C'est bien plus antérieur en fait. – Vous avez raison, ça fait longtemps. Moi je me rappelle, en 2014, on avait occupé 300 écoles en Seine-Saint-Denis avec des parents d'élèves parce qu'on dénonçait les absences non remplacées, donc vous avez raison de dire que c'est pas un phénomène de mots. La question c'est que lui se gargarise de dire qu'il va régler la question. Or je démontre que ce n'est pas le cas puisqu'il n'y a jamais eu autant de commercialisation de l'école, c'est-à-dire d'externalisation et de privatisation sur le portefeuille des parents qu'en 2023. Et là, aujourd'hui, il en est comptable et responsable. – Ce mode de sélection dont on parle, à savoir les problèmes de la sélection, enfin de la sectorisation, pardon, et puis effectivement la sélection qui est faite sur dossier au départ, il faut le remettre en question, il faut pouvoir repenser cette école privée justement sous contrat, je parle pas du recontrat pour l'instant, mais sous contrat pour remettre en question justement cette sélection. – Vous savez, en fait c'est comme l'hôpital. Je vais faire une comparaison de services publics. En France, vous avez le choix d'aller à l'hôpital public ou d'aller à la clinique privée. Bon, eh bien qu'on soit à l'hôpital public, eh bien on doit être pris en charge intégralement. Ça s'appelle la carte vitale, ça s'appelle la sécurité sociale, même si ça a été remis en question dernièrement avec les mutuelles, etc. Eh bien ceux qui veulent faire le choix d'aller dans le privé, eh bien qu'ils le fassent, mais qu'ils le payent. Qu'ils le payent, ce qui n'est pas normal, c'est que moi qui défends l'école publique de tous les enfants, avec mes impôts, je dois payer pour ceux qui, en gros, ne veulent pas aider et ne veulent pas financer et ne veulent pas participer à l'école publique qui a une obligation de scolarité de tous les enfants sans distinction. Donc on ne peut pas organiser et financer ceux qui veulent faire un sas social d'entrée et ne pas s'intéresser à ceux qui doivent accueillir tout le monde. Parce que là, c'est une concurrence déloyale. Si vous donnez plus à ceux qui n'ont pas besoin, à un moment donné, il faut bien le prendre quelque part. Et moi, je dis que ce plus qu'on donne à ceux qui n'ont pas besoin, on le prend à ceux qui n'ont pas besoin. À l'instar, justement, de l'hôpital, si on fait la comparaison, effectivement, d'une clinique privée, on pourrait se dire, je vais peut-être un peu plus choyer, je vais avoir plus de regards, plus de personnes qui s'occupent de moi, lorsque des parents, et on peut les comprendre, se disent, je vais mettre mon enfant dans une école privée, j'aurai peut-être plus d'attention, peut-être des classes moins surchargées, peut-être aussi des profs plus attentifs. Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est une fausse idée ? Ça peut être vrai, et ça peut être faux. Moi, dans ma circonscription, par exemple, il y a des écoles privées qui sont même, qui ont plus d'élèves par classe que des écoles publiques. Voilà. Mais elles bénéficient de l'image de marque dont on est en train de parler, de cet effet marketing d'écoles privées. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer dans cette logique-là parce que ça crée des vraies difficultés scolaires et ça crée aussi des détentions dans les villes et dans les territoires. Évidemment, on l'entend, mais si un secteur, en tout cas, fonctionne ou pourrait peut-être fonctionner mieux qu'un autre, faudrait-il punir quand même l'école privée au profit de l'école publique ? Il ne s'agit pas de punir. Pardon de poser la question, je sais que c'est un peu une question difficile, mais ce que je veux dire, c'est que si ça fonctionne d'un côté, est-ce qu'on est obligé de créer des vases communicants ? Mais en fait, il ne s'agit pas de punir les gens. Il s'agit de dire que si l'école publique... Si on est d'accord sur le fait que l'école publique a une obligation d'accueil universelle parce que c'est une mission de service public, parce que c'est le droit des enfants, un droit inaliénable des enfants, et que ce seul droit est garanti par l'État et les écoles publiques gratuites, laïques et obligatoires, alors aujourd'hui, comme il y a des besoins, il faut se concentrer sur elles. Comme l'hôpital. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une différenciation de soins entre la clinique privée et l'hôpital public, parce que l'hôpital public aussi a une obligation d'accueil. Les urgences, par exemple, on ne vous opère pas un demi-cœur si vous êtes pauvre, un cœur entier si vous êtes riche. Heureusement, c'est l'honneur de la France, c'est ce qu'on appelle les valeurs de la République. Donc, si l'hôpital va mal par manque de moyens, si l'école publique va mal par manque de moyens et qu'il a une obligation d'accueil, eh bien, il faut la prioriser. Donc, on peut rediscuter d'aider le privé, de continuer à payer les profs, etc. Pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, on n'a pas les moyens de le faire. Parce qu'on ne peut pas être comme Macron de dire on n'a pas les moyens de prendre tout en charge, mais ne pas se concentrer sur ce qui est obligatoire et universel pour tous. Donc, concentrons-nous d'abord sur ce qui est une obligation pour l'État de mettre en œuvre. Et s'il y a du rab, on discutera. Mais pour l'instant, le moins qu'on peut dire, c'est que le rab de l'école, il va vers le privé et pas pour le public. Alors, parlons justement de cet aspect financement qu'on a évoqué, mais j'aimerais qu'on y soit beaucoup plus clair. Quel est le trajet de l'argent public vers les établissements privés depuis 2017, puisque vous évoquez Emmanuel Macron et son arrivée au pouvoir en 2017 ? Alors, vous avez plusieurs trajets. Vous avez d'abord celui dont on a appliqué, ce qui s'appelle la loi de la confiance, qui a donné des transferts financiers des communes vers les écoles privées, notamment la scolarisation des trois ans. Vous avez aussi une obligation de moyens aussi de certains territoires envers les écoles privées où on incite à ne pas faire de différenciation. Vous avez aussi des maires qui clairement s'opposent à la construction d'écoles publiques dans leurs communes. En quel titre ? Quel argument ? Parce que, vous savez, les maires, ils ont aussi des orientations idéologiques, des orientations philosophiques qui font qu'ils préfèrent l'école confessionnelle plutôt que l'école publique. Alors ça, on arrive sur le point de la religion, effectivement, qui est un autre aspect. J'aimerais juste qu'on termine sur le plan du financement. Oui. Et ensuite, vous avez le budget d'État qui est réparti. Donc, comment ça se passe ? C'est que les écoles privées, en contrat avec l'État, je précise, les enseignants sont payés par l'État. Et ensuite, vous avez des programmes, des programmes qui sont nationaux. Et les écoles privées peuvent y prétendre aussi. Donc, vous voyez, c'est ce transfert financier qui a lieu qui fait que le budget de la nation ne se concentre pas exclusivement sur les écoles publiques, mais va aussi sur les autres. Donc, c'est ça, aujourd'hui, qui fait qu'on est sur un jeu de bonnes taux, un peu, où on prend un peu là, pour qu'on est là, etc. Sauf que, moi, j'aimerais bien que, plutôt que de donner du public au privé, on fasse le trajet contraire. Et aujourd'hui, on voit, en fonction des territoires, en fonction des collectivités, la régionale de France, par exemple, sur les lycées pros, sur les lycées généraux, et bien, c'est un fait qu'elle a davantage soutenu les écoles privées que les écoles publiques. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les comptes. Alors, vous parlez, justement, de l'aspect religieux. Les collèges privés dépendent souvent, effectivement, dans les cas, d'une institution religieuse, quelle qu'elle soit. Est-ce que ça, aussi, il faut le changer ? Est-ce que vous pensez que c'est un problème pour l'école, pour l'éducation ? En tout cas, moi, je pense que les croyants ont le droit d'avoir une école qui correspond aux normes éducatives qu'ils donnaient à leurs enfants. Ils suivent le programme scolaire. Ils suivent le programme scolaire. Pour les privés sont contrats. Par contre, je trouve ça curieux qu'on finance des écoles dans lesquelles on apprend aux enfants que Dieu, c'est formidable pour commencer la journée. Vous voyez, on a des problèmes. Bien sûr. Et c'est ça, quelle que soit la religion. Il s'avère qu'en France, l'essentiel des écoles privées en contrat avec l'État sont des écoles confessionnelles catholiques. C'est l'héritage, c'est l'histoire. Voilà. Donc, c'est ça, aujourd'hui, que moi, je remets en question. Je remets en question le fait qu'une école doit apprendre le discernement aux enfants et qu'ils ont aussi le droit d'échapper au canon d'enseignement de leurs enfants. Si vous avez des parents athées, les enfants ont le droit d'être croyants. Et inversement, simplement à l'école, où on apprend justement aux enfants l'esprit critique, où on apprend aux enfants de pouvoir se construire eux-mêmes, eh bien, on ne peut pas commencer une scolarité en disant qu'on va discuter du programme, c'est vrai, mais avant tout, on va se mettre d'accord sur le fait qu'ici, on croit tous en Dieu. Vous voyez, ça aussi, c'est un critère d'accès. Il y a des écoles qui refusent les enfants parce que les enfants ou les familles ne sont pas croyantes ou qu'elles ne répondent pas aux canons habitués. Vraiment, ça ? J'ai bien entendu, en fait. Moi, j'ai eu des retours de parents qui clairement m'ont indiqué ça. D'ailleurs, il y a des règlements qui le disent. Donc, à partir de là, oui, ça pose un vrai sujet. Donc, ceux qui veulent s'en émanciper, vous savez, il n'y a pas de problème qu'ils fassent des écoles hors contrat et auquel cas, la règle est claire. C'est hors contrat. Donc, l'argent public ne les concerne pas. Justement, dernière question sur l'hors contrat pour qu'on définisse quand même ce que c'est en quelques mots. Le programme scolaire est le même, a priori, sauf que pour les hors contrat, évidemment, ils sont tenus juste de permettre d'acquérir les connaissances du socle commun. Est-ce que ce n'est pas un peu flou, ça, quand on parle beaucoup de savoirs fondamentaux, de logique, évidemment, de niveau à remonter pour tous les collégiens et lycéens ? Écoutez, il y a la règle et après, il y a l'application de la règle. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il n'y a pas assez de contrôleurs des écoles. Je vais l'appeler comme ça schématiquement. L'inspecteur ? Il n'y a pas assez d'inspecteurs qui peuvent aller d'établissement à l'établissement pour vérifier. Et pourquoi, selon vous ? Parce que c'est comme ça qu'on affaiblit le service public. Vous avez ça aussi sur le droit du travail. Il n'y a pas assez d'inspecteurs du travail dans notre pays. Donc, à un moment donné, vous avez les règles qui existent, mais il y a aussi le contournement qu'il y ait. Regardez, quand il y a des épisodes d'écoles hors contrat avec l'État qui font de la maltraitance d'enfants, c'est dénoncé, c'est avéré, mais le temps que ça se mette en place, ça prend du temps parce que c'est un facteur humain qui rentre en ligne de compte. On n'est pas dans une application Internet. Et pourtant, on parle de l'ourdeur administrative que c'est tellement lent. Bien sûr. Et des cas comme ça, vous en avez qui... Alors, souvent, ce sont des faits divers, mais quand vous avez un fait divers, ça met aussi en place un fonctionnement général. Donc, voilà, aujourd'hui, en France, la loi permet d'avoir du hors contrat. Ça existe. Il y a plein de... D'ailleurs, l'hors contrat, c'est pas que pour des raisons religieuses. C'est aussi pour des questions de classe sociale où on préfère faire des écoles hors contrat parce que les gens ont les moyens de payer. Et c'est le modèle américain qui est en train de venir en France. Il n'y a que ceux qui ont de l'argent. En gros, ils se mettent entre eux. Et donc, on fait un petit îlot de milliardaires. On va faire l'école qui va bien pour nos enfants. Et puis, vous avez ceux qui font ça pour des raisons confessionnelles. Vous avez eu notamment... On a mis beaucoup de temps, par exemple, à contrôler l'espérance banlieue à Montfermé et ailleurs qui ont été révélés au grand public et qui ont été fermés, pour le coup. Parce qu'ils sont soutenus par des mères. En l'occurrence, c'était Montfermé avec Xavier Lemoyne qui a une vision rigoriste de la religion catholique. Tout ça est souvent imbriqué, souvent lié. Donc, je dis que la meilleure façon de lutter contre les obscurantismes et les dogmatismes d'où qu'ils viennent, c'est de faire en sorte que les parents soient rassurés que le paquet est mis sur l'école publique, que les enfants sont en sécurité, que les enseignements vont être respectés et que ça sortira des bons élèves qui répondront aux examens et qu'ils pourront participer de ce fait à cet imaginaire que nous avons et qui nous rassemble en France qui fait qu'indépendamment de la famille dans laquelle on est né et du territoire dans lequel on habite, on peut accéder à l'île de la Nation. Sauf qu'aujourd'hui, dans l'école publique, c'est moins vrai que par l'école privée et il faut que ça cesse. Merci beaucoup, Rodrigo Arranas, député LFI de Paris. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel David-Hencoff et son équipe dans la quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc, nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes, évidemment, mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréable possible. À midi et demi, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique ? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30 dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne ! Chaque semaine, Malika Mena reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écoliers et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir un milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et qu'il n'y ait pas les bons et les mauvais. School TV. Imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand gilet de l'éducation. Alors, faut-il initier l'enfant à la philosophie dès le plus jeune âge ? Ne pas attendre le lycée pour qu'il apprenne à se questionner, à réfléchir, à argumenter, à ne pas être d'accord ou à être d'accord. Ça peut arriver aussi qu'un ado soit d'accord tout en écoutant et en respectant l'autre. J'accueille Aurélia Minebois. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Vous êtes journaliste, praticienne en philosophie, diplômée de l'INSPE de Nantes. Vous organisez les ateliers des petits filous dans les écoles. Vachement sympa. Ça se passe en Bretagne. Juste une petite question. Ça veut dire quoi, praticienne en philosophie ? Alors, praticienne en philosophie, j'ai fait des études de philosophie, mais pas suffisamment pour être professeure de philosophie en terminale ou même agrégé ou chercheur. Mais j'ai quand même une formation de philosophe et surtout, j'aime la philo. Vous aimez la philo. Mais moi, j'adore la philo aussi. Je sais que vous aussi. Mais oui, nous sommes quelque part des praticiens aussi. C'était ma matière préférée. Y a-t-il un âge pour philosopher ? Eh bien, j'ai envie de dire à partir du moment où on se pose des questions, à partir du moment où on a le langage. Trois ans donc ? Trois, quatre ans. Oui. Cinq ans. Moi, je commence à partir de cinq ans dans les écoles, à partir de la dernière année de maternelle. Et alors, quelles sont les grandes thématiques que vous développez avec un enfant qui a cinq ans ? Je veux dire, les mêmes thématiques qu'avec les adultes. La vie, la mort, l'amour ? La vie, la mort, l'amour, l'amitié, la solidarité, la justice, l'éthique, la morale, le bien, le mal, tout ce qui peut... On se pose des questions depuis tout petit. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Ben non, mon chéri, t'as pas le droit de mettre tes mains dans la prise. Ah bon, pourquoi ? Voilà, hop, première question philosophique. Alors ça, c'est une question de sécurité parce que la main dans la prise, je ne sais pas si c'était philosophique. Mais du coup, ça amène aussi tous ces questionnements pour plus tard. Pourquoi j'ai pas le droit de rouler vite sur la route ? Pourquoi j'ai pas le droit de faire tout ce que je veux dans la vie ? Et voilà, toutes ces questions qu'on peut se poser, même adulte, en fait. Alors, on peut se les poser à cinq ans, mais surtout vers 14 ans, je pense, entre 12-14 ans, à l'âge adolescent, où on commence vraiment à devenir un petit citoyen, en âge de pensée, souvent plein de certitudes, de sachant tous sur les choses, voilà, on les connaît. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là, justement, qu'on se dit mais pourquoi on n'a pas le droit de, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire être citoyen ? Qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, vivre, penser ? Alors moi, je dirais même avant 12-14 ans. Parce que je vois, quand je passe dans les écoles primaires, les classes qui sont, j'allais dire, les plus réceptives sur la philo, c'est CE2, CM1, CM2. Et alors, pourquoi on n'en fait pas si tôt, du coup, de manière générale, dans l'éducation nationale ? Non, parce que j'imagine que vous avez fait partie, à l'instar de tous vos collègues, qu'ils soient agrégés ou pas, à vous poser la question de pourquoi la philosophie n'existe pas plus tôt. Alors, il y a une chaire à l'UNESCO depuis 2016, qui est présidée par Edwige Chiroutet, donc qui, j'allais dire, qui prône tout ça et qui essaye justement d'en mettre de plus en plus de philosophie dans les écoles. Il y a déjà des centaines d'écoles en France qui pratiquent ces ateliers philo. Je ne suis pas la seule à en faire, heureusement d'ailleurs. Mais dans toute la France, il y a des ateliers qui se développent, même à l'étranger. Donc, j'ai envie de dire, c'est un vœu pieux d'espérer qu'un jour, dans chaque école de France, dès la dernière année de maternelle, on fasse une heure de philo par semaine. Mais j'ai l'impression que ça devient indispensable, en fait. Indispensable, parce que vous voyez les enfants qui sont en demande, finalement, à chaque fois que vous arrivez. Et les parents, j'imagine, qui doivent être très contents que vous leur permettiez aussi de réfléchir, d'argumenter, de construire finalement une argumentation et une pensée. Tout à fait. En fait, quand j'arrive, ils ne savent pas ce qu'on vient faire. Parce que la philo, quand on leur dit qu'on va faire un atelier philo, ce n'est pas hyper vendeur comme ça. Ils préfèrent aller faire foot ou dessin. Mais quand on commence à pratiquer la philosophie, ils se rendent compte que c'est un temps qu'ils n'ont pas à l'école. C'est-à-dire, c'est un temps suspendu, complètement, où on les écoute, où il n'y a pas de jugement. Moi, derrière, je ne mets pas une sanction, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de... On va faire une interro derrière. Non. C'est vraiment juste l'écoute attentive et surtout le respect et la parole de l'autre qui est attendu, en fait. Et donc, comme il n'y a pas finalement plus d'objectifs que devenir quelqu'un d'éclairé, respectueux, qui apprenne à argumenter, qui apprenne à réfléchir, qui apprenne à penser, comme vous disiez, qui apprenne à ne pas être d'accord, pour le vivre ensemble, c'est formidable, en fait. Est-ce que vous voyez vraiment évoluer les enfants que vous avez ? De quelle manière, de façon palpable, si vous avez des exemples, on peut voir combien la philosophie peut éveiller un enfant et le tourner vers le monde ? Bien sûr. En fait, moi, je fais en général des sessions minimum de 10 ateliers dans chaque classe. C'est le minimum, j'allais dire, requis pour voir un peu l'évolution quand même des enfants. Ce n'est pas une fois qu'on va dire qu'on a tout compris, hop, tu es philosophe, tu sais réfléchir, ce n'est pas possible. À la demande du chef d'établissement ? À la demande du chef ou d'un enseignant. Et donc, sur ces 10 ateliers, le premier, en effet, les enfants, ils vont être un peu dans le retrait. Ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle nous fait faire ? Il faut qu'on parle, il faut qu'on réfléchisse. Et puis au fur et à mesure, c'est des gamins au bout de, j'allais dire, 5, 6 ateliers qui n'ont pas ouvert la parole et puis d'un seul coup, ils vont se libérer. Mais Aurélia, tu te rappelles, il y a 15 jours, ce n'est pas du tout ce qu'on avait dit, quoi. Ah, mais donc du coup, tu m'as quand même écouté et tu as quand même réfléchi et même si tu ne prenais pas la parole, tu étais là. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Il y a plein de maîtresses aussi qui me disent, c'est des enfants qui ne parlent jamais en classe ou alors il est nul en français, il ne comprend pas un texte. Et puis là, je me rends compte qu'en philo, il comprend vachement de trucs. Donc, c'est les maîtresses qui redécouvrent aussi, je dis les maîtresses parce que j'ai souvent plus de femmes que de maîtres, mais aussi les maîtres qui redécouvrent un peu leurs élèves, quoi. Et ça, c'est super. Est-ce que dans un monde post-Covid, enfin post, on en reparle encore, il y a un énième confinement qui va venir, en tout cas, qui a connu effectivement une épidémie mondiale, on ne s'attendait pas à cela sitôt si vite, où on parle de guerre quotidiennement, encore plus aujourd'hui, d'appartenance, de religion, toutes ces thématiques très fortes. Est-ce que c'est pour vous aussi un moment essentiel, je dirais, d'échange avec les enfants ? Bien sûr. Et moi, je n'ai pas peur avec les enfants de parler de religion, par exemple. Et on fait beaucoup un atelier qui s'appelle la différence entre croire et savoir, par exemple. Et il faut y aller, malgré tout. Ça peut être compliqué dans certains quartiers, dans certaines écoles, mais il faut que les enfants comprennent qu'il n'y a pas qu'une seule religion sur Terre, peu importe laquelle, qu'on a le droit de ne pas croire. On a le droit de croire, on a le droit de ne pas croire, on a le droit de vivre ensemble sans se taper dessus, en fait. Et c'est ça qui est hyper important, c'est que, là, vous voyez, avec tout ce qui se passe, le harcèlement, tout ça, c'est apprendre à vivre ensemble dans le respect de l'autre et dans ce qu'il est, en fait. Alors, en fonction des âges, comment vous arrivez à parler des plus grands philosophes ? Je ne sais pas si Descartes, par exemple, serait facile de pouvoir l'aborder. Non, mais je ne sais pas, je pose la question, mais voilà, peut-être à l'âge de 6, 7 ans, ou davantage, effectivement, en classe de 3e ou 2e. Alors, bien évidemment, je ne fais pas les mêmes ateliers avec un enfant de 5 ans et un enfant de 14 ans. On est d'accord. C'est surtout intégrer les plus grands philosophes. En général, ce que je fais avec les plus petits, c'est quand ils m'ont dit quelque chose qui ressemble à un philosophe, je lui dis, écoute, ce que tu es en train de me dire, il y a un gars, il y a 2500 ans, qui s'appelait Épicure, il nous a dit la même chose. Et là, il va le prendre autrement. Ce n'est pas, je répète ce qu'un philosophe a dit, c'est, j'ai réfléchi, et en plus de ça, j'ai réfléchi de la même manière que quelqu'un. C'est génial, finalement. Et donc, j'amène les philosophes comme ça avec les plus petits. Et alors, bien évidemment, je ne vais pas leur donner toutes les théories et tous les bouquins qu'ils ont écrits. C'est, je distille, comme ça, par petites touches, le nom de philosophe. Je raconte des histoires avec les philosophes, l'histoire de Socrate, l'histoire de Platon, ça les passionne, l'histoire de Socrate. Et donc, je leur raconte un peu les histoires comme ça. Et puis, au fur et à mesure, quand ils vont grandir, ils vont entendre parler des autres. Et puis, quand ils vont arriver en terminale, pour Épicure, Socrate, Platon, Kant et compagnie, ce sera facile, quoi. On parle beaucoup en ce moment des cours d'empathie qui arriveront peut-être. Et j'aimerais bien savoir, en tant que formatrice à la philosophie, qui est donc là aussi pour permettre l'empathie et de comprendre les autres, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est valable ou la philosophie peut pallier ça ? Alors, je trouve que c'est compliqué de répondre à un sujet comme ça sur l'empathie. Oui, il faut de l'empathie. On ne va pas dire non, il ne faut pas mettre d'empathie à l'école. Ce qui est dingue, je trouve, surtout pour un praticien en philosophie, c'est de se dire il faut de l'empathie. Ce qui est fou, c'est d'arriver à une société où on se dit qu'il faut de l'empathie, non ? Non, mais à l'école, oui, en effet, il faut de l'empathie. Mais l'empathie, ce n'est pas que des élèves envers les élèves. L'empathie, c'est aussi l'école envers leurs profs, la société envers les élèves, la société envers le corps enseignant. L'empathie, c'est quelque chose de général. On ne peut pas enseigner à des enfants « tu diras bonjour à ta maîtresse, tu seras gentil, tu lui mettras une petite caresse dans le dos à ton voisin quand il aura envie de pleurer. » Ce n'est pas forcément de l'empathie, ça, en plus. Non, mais voilà. Mais je veux dire, la philosophie peut faire ce travail-là mieux. Mais la philo fait ce travail-là de façon bien plus subtile. Parce que nous, dans tous les ateliers philo, il y a cette notion de respect, cette notion d'écoute, cette notion de « ta parole vaut quelque chose. » Et tu n'as pas tort, tu émets juste une idée. Oui. Et ça, c'est très important aussi. Parce qu'il n'y a pas de bonne réponse en philosophie. Il n'y a pas 1 plus 1 égale 2. Non. Il y a autant de réponses que de gens qui existent. Après, tout ne se vaut pas. Et c'est aussi mon rôle de dire quand il y a un enfant. Ça m'arrive parfois. Merci. Il donne un propos raciste ou homophobe. Et là, je suis obligée de le dire. Je vous respecte. Je ne vous coupe pas la parole. Mais je dois arrêter. Et pas parce que malheureusement, le temps presse. J'en suis navrée. J'aimerais discuter avec vous et échanger sur la philosophie pendant des heures. Mais je ne peux pas. Aurélia Minebois, merci mille fois. Je rappelle que vous êtes praticienne en philosophie. Et vous organisez les ateliers des petits filous. Voilà. Notamment en Bretagne, dans le Morbidon. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Chère Loïc, cette semaine, vous vouliez nous parler de la couleur bleue, de l'histoire précisément de la couleur bleue qui depuis plus d'un siècle est la couleur préférée des Français. Et même de beaucoup de pays occidentaux. C'est assez simple. Depuis 1914, dans toutes les enquêtes chaque année, le bleu est la couleur préférée en Europe et aux Etats-Unis. C'est quand même assez dingue. Mais ce qu'il faut savoir, même si elle est aujourd'hui extrêmement utilisée dans le milieu scolaire, c'est la couleur avec laquelle on écrit les rédactions, les contrôles, etc., eh bien, cette couleur ne s'est diffusée et amplifiée vraiment dans nos cultures qu'au XIIe siècle. Est-ce qu'elle n'existait pas avant le XIIe siècle ? Alors, elle existait, mais en fait, elle était très très peu utilisée dans l'art ou la vie quotidienne parce qu'on l'a considérée comme une couleur dégradante, dévalorisante, avec plein plein de mauvais symboles. Ah bon ? Vous allez nous raconter ça. Mais qui l'a inventée déjà, cette fameuse, ou trouvée cette fameuse couleur bleue ? Alors, déjà, il faut savoir que tous les peuples antiques, dès le début, ont essayé de reproduire les couleurs qu'ils voyaient dans la nature. Le meilleur exemple étant les grottes de Lascaux, bien évidemment, et les peintures rupestres. Mais il y avait des couleurs qui étaient beaucoup plus faciles à obtenir que d'autres. Le rouge, par exemple, c'est tout simplement le sang des animaux. On avait aussi du rouge dans des coquillages et dans des minéraux comme l'argile, le noir, le gris, l'ocre et le brun, on réduisait des pierres en poudre, on les mélangeait avec une sorte de pâte ou de liquide agrégent et ça donnait une sorte de peinture. Quant au bleu, il faut attendre l'an 3000 avant Jésus-Christ, notamment en Mésopotamie et en Égypte, grâce au lapis lazuli. Cette pierre, bien sûr, qui était considérée à l'époque comme la pierre des dieux et qu'on travaillait de la même façon en fait en la concassant pour en faire de la poudre. Tout simplement. Et de leur côté, les Celtes, les Germains et certains peuples asiatiques utilisaient une plante aux fleurs jaunes qu'on appelle la guède et qui, une fois broyée et transformée, permettait d'obtenir aussi du bleu. Et d'ailleurs, beaucoup de guerriers de l'époque, Celtes, Germains, se peignaient le visage avec cette couleur bleue que assez peu de monde maîtrisait pour se donner un aspect comme ça très très dangereux, très effrayant et donc, chez les Grecs et chez les Romains, le bleu est associé aux barbares, à la guerre, à la mort, au deuil, ce qui explique pourquoi elle a été rejetée et ignorée pendant des siècles en Occident. Et d'ailleurs, le bleu est tellement anecdotique dans ces sociétés-là qu'il n'a même pas de nom. Il n'est même pas nommé. Si vous lisez L'Iliade et l'Odyssée, quand on décrit la mer, on ne dit pas la mer est bleue. On dit la mer bouge ou la mer est d'une couleur, etc. Mais il n'y a pas de mot bleu. Et alors, à quel moment, enfin, quel mouvement, en tout cas, qui fait rayonner justement cette couleur bleue ? Alors, au tout début du Moyen-Âge, le bleu est là, mais il sert principalement à teinter les vêtements des paysans. Il n'a pas de portée sociale, pas de portée symbolique, rien du tout. Il est là sans être là. Et puis, petit à petit, le christianisme entre en jeu. C'est le moment où on veut faire rayonner la foi et où on veut aussi, les artistes chrétiens comme l'Église, mieux transmettre la lumière que Jésus et Dieu sont pour les chrétiens. Donc, ils veulent rendre les tableaux plus vifs, plus rayonnants, plus impactants. Et ils cherchent aussi à mieux représenter les cieux et le paradis qui, bien sûr, sont bleus. Et donc, ils se mettent à maîtriser et à déployer le bleu qui devient notamment la couleur de l'habit de la Vierge Marie. La Vierge Marie, à partir du XIIe, sera toujours habillée en bleu. C'est un petit peu la première ambassadrice du bleu dans le monde puisqu'avant, on l'a représentée toujours avec une espèce de toge sombre. Oui, symbolisée par le bleu. dans le même temps, il y a une prise de conscience ou un rôle symbolique et social des couleurs ? Le bleu devient la confirmation un petit peu d'une caste, d'un état, d'une religion, d'un village. C'est le cas aussi pour toutes les couleurs. On comprend que la couleur permet de s'affirmer, de dire qui on est. Et le bleu devient alors la couleur de la chrétienté, la couleur des rois, bien sûr. Tout le monde connaît ces images-là, des nobles, des seigneurs. Et enfin, il est considéré doux, apaisant, rassurant, empreinte de spiritualité, de symbolique positive, là où le rouge, à l'inverse, qui lui était utilisé depuis des milliers d'années, prend une connotation plus guerrière, plus passionnelle, mais dans le mauvais sens du terme. C'est le sang, vous l'avez dit vous-même. C'est le sang. Il y a vraiment un revirement. Et donc, voilà comment le bleu, grâce aux procédés chimiques, aussi bien sûr, qui ont été inventés pour le fixer sur les textiles, s'est installé dans nos sociétés occidentales et puis un petit peu partout dans le monde au fil des siècles pour arriver dans les salles de classe où est devenue la couleur officielle des devoirs, des rédactions, des contrôles, là où le rouge, vous l'avez noté, est celle des corrections. Donc, on est encore dans cette symbolique de l'apaisement, de l'élévation, le savoir avec le bleu. Le noir, c'est les consignes, c'est souvent les polycopiés qu'on donne, donc c'est pour qu'on fasse bien la différence. Et effectivement, le rouge, ça vient marquer l'échec ou la réussite, bien évidemment, avec les éventuels commentaires des professeurs et les notes. Voilà. Donc, il y aurait mille choses à dire sur l'histoire du bleu et aussi des autres couleurs. Si ça vous intéresse, je vous recommande les travaux de l'historien Michel Pastureau qui a écrit plein, plein de livres sur l'histoire des couleurs et c'est passionnant. Voilà, mais là, on n'a que six minutes mais peut-être je pourrais vous faire une série. Mais je veux bien, moi, cette petite série. franchement, pourquoi pas ? Alors, le rouge, on en a pas mal parlé mais peut-être une autre couleur. Le vert, à mon avis, il doit être assez intrigant. Merci beaucoup, cher Loïc. Tout de suite, je vous laisse découvrir l'invitée de la semaine de Malika Ménard dans Souvenir des colliers. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir des colliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi, cette semaine, Yann Bouvier. Bonjour Yann. Bonjour Malika. Alors, le grand public te connaît sous le nom de Yann Toutcourt. Oui, alors c'est un choix de pseudo que je n'ai pas anticipé. Vraiment, il n'y a pas de symbolique à mettre derrière. Tu ne savais pas à ce moment-là que... Je n'avais pas d'idée et puis voilà, Yann Toutcourt, alors j'ai depuis imaginé des symboliques possibles mais ce qui surprend souvent les gens, c'est qu'ils imaginent que je suis tout petit et en fait, je suis très grand. Courts et petits en taille. Ils pensent que c'est la raison du pseudo alors que non, il n'y a pas de rapport. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés. 760 000 sur TikTok ? Oui, je crois que c'est ça à peu près. 110 000 sur Insta et 90 000 sur YouTube ? Quelque chose comme ça, oui, à la louche. Avec des vidéos qui parlent d'histoire. C'est ça, oui, des vidéos qui parlent d'histoire et alors sur des sujets variés mais je me concentre de plus en plus sur le fait de démonter et de démystifier des idées reçues qu'on peut tous et tous avoir dans l'histoire et aussi de déconstruire des discours pseudo-historiques souvent tenus par des personnalités politiques ou non qui peuvent être influents, qui peuvent infuser comme ça, notamment chez les plus jeunes et donc j'ai à cœur d'expliquer en quoi le discours est à côté de l'état actuel des connaissances. Par exemple, quand Maître Gims il fait sa sortie sur l'électricité ? Voilà, voilà. Des fois, je n'interviens pas parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux et je me dis qu'intervenir si la vidéo n'est pas rien mais Maître Gims tout le monde en a parlé et oui, le lendemain j'ai fait une vidéo documentée pour déconstruire un petit peu ça mais l'idée ce n'est pas d'être dans le jugement, ce n'est pas de condamner, c'est aussi d'essayer de comprendre pourquoi il y a ce genre de discours et il y a un fond intéressant derrière effectivement, il y a cette idée que l'histoire de l'Afrique c'est un peu le parent pauvre des histoires continentales. Et donc ? Mais donc, il faut aussi parler de l'histoire de l'Afrique mais sans aller inventer quoi que ce soit. C'est une histoire il y a des choses extraordinaires à raconter sans avoir forcément besoin de se raccrocher à des théories. On n'a pas précisé toi tu es prof d'histoire de géopolitique en région toulousaine. Alors par ailleurs C'est avant ça ? Avant tout ? Avant tout c'est ça oui, par ailleurs alors à mi-temps maintenant cette année parce que je fais beaucoup trop de choses à côté mais j'enseigne l'histoire de la géopolitique et je suis chercheur associé au centre de la Méditerranée moderne et contemporaine de Nice. Voilà, tu me fais plaisir parce que c'était un peu long je l'ai sur ma fliche mais je me suis dit comment je vais prononcer tout ça ? Je le dis parce que c'est important de le préciser et de parler des laboratoires de recherche c'est important. Donc comment tu fais pour gérer toutes ces casquettes ? Je suis très bien entouré très bien accompagné ça c'est la première cause, raison et après je dors très peu voilà l'an dernier avec vraiment le livre alors le métier d'enseignant je le précise tout de suite maintenant c'est un métier excessivement chronophage malgré mes 12-13 ans d'expérience j'y passe bien quand j'étais à temps plein 42-45 heures semaine il faut rajouter les vidéos c'est une dizaine d'heures et le livre vraiment dans le gros c'était bien 20-25 heures Ce livre ? Oui Microcosme ? Microcosme l'histoire de France à taille humaine quand même pour que les gens comprennent un peu mieux le propos Trois ans de travail tu me disais Trois années de travail alors me concernant d'abord une très grosse année de recherche d'écriture parce que j'ai voulu raconter l'histoire de France avec un concept inédit des livres qui vulgarisent l'histoire de France il en existe des centaines des très bons on parlera peut-être un peu du concept tout à l'heure et puis ensuite surtout deux années avec Éloi Chevalier de dessin Éloi Chevalier que j'ai assommé de documentations visuelles Parce que c'est ça la particularité du livre c'est que c'est une BD en fait en fait alors c'est une bande dessinée c'est presque un roman graphique il est très épais et surtout je commence à réaliser parce que des premiers retours que j'ai des lecteurs que c'est aussi une sorte d'encyclopédie visuelle historique d'un dessin à l'autre on change de situation tout est ultra documenté dans les tenues avec beaucoup de précision il y a un chapitre qui se passe dans un coin très précis de l'Orne et j'ai voulu mettre des tenues qui sont des tenues typiques de ce coin précis du pays de Bélème tout est ultra documenté Et les élèves ils ont fait un retour ou ils ne l'ont pas lu encore ? Ils ne l'ont pas lu et comme je scinde en fait beaucoup les choses j'essaie de séparer Ah oui tu ne peux pas mélanger Je ne suis pas sûr qu'ils m'en parleront même s'ils l'achètent j'essaie quand même de bien faire la part des choses Ça ne doit pas être facile d'être professeur et d'être une star des réseaux dans une époque où tes élèves ont aussi envie d'évoluer sur les réseaux sociaux ? Alors oui et non en début d'année notamment des élèves qui viennent du collège parce que j'enseigne en lycée quand les secondes arrivent je vois il y a quelque chose qui bruise il y a une petite rumeur et je sens que certains m'ont vu par ailleurs et bon mais je brise quand même très rapidement la glace je leur fais comprendre que je sais qu'ils savent mais qu'on n'en parlera pas c'est un non-tulé Ah oui tu n'en parles jamais ? Non et je les mets je suis assez exigeant je les mets tout de suite au travail et je pense qu'au bout de deux séances ils ont oublié que je fais des vidéos à côté Est-ce que tu planches déjà sur de nouveaux projets ? Là très franchement vu le temps qu'on y a passé vu vraiment pour les dessins chaque case ça a dû être quatre allers-retours entre le dessinateur et moi entre ses propositions les corrections les j'invite vraiment les gens à fureter dans le livre à tout explorer parce qu'ils vont apprendre beaucoup comme ça là j'ai d'abord envie d'en parler en fait donc dans les mois qui viennent je vais en parler le livre et après oui je pense que j'aimerais déployer un peu les formats longs sur Youtube peut-être voilà et on a un petit projet éditorial dans les cartons avec mon éditeur First qui se fera peut-être j'espère un autre mais pas tout de suite là tout de suite j'ai plein soufflé C'est déjà la fin de ce numéro on se retrouve demain toujours en compagnie de Yann Bouvier pour la suite de Souvenir des Colliers Merci Malika et à demain tout de suite c'est le meilleur de Skool TV avec le Zap On dit de Glyph quelle est l'application le réseau social qui transforme chaque bibliothèque en réseau social est-ce que vous pouvez justement nous présenter en quelques mots Glyph ? Bien sûr avec plaisir en fait on a créé Glyph parce qu'on a découvert que le livre est un formidable connecteur social c'est-à-dire que si on discute tous les deux et qu'on se rend compte qu'on a aimé les mêmes livres ça va nous créer en fait une proximité ça va nous permettre de finalement de créer du lien de se rendre compte qu'on a des choses à se dire maintenant fondamentalement la création de Glyph c'est aussi le fait de se dire que les jeunes générations sont effectivement abreuvées de réseaux sociaux qui manquent parfois un petit peu de contenu et de profondeur et l'idée c'était d'utiliser la grammaire des réseaux sociaux d'utiliser finalement ces applications sociales à la Facebook à l'Instagram pour parler de livres et faire en sorte que les lecteurs puissent très facilement découvrir des livres rentrer en contact avec les autres grâce aux livres et aussi revendiquer leurs livres on peut se représenter Glyph comme une sorte de Facebook dans lequel vous aurez enregistré votre bibliothèque et grâce aux livres que vous avez dans votre bibliothèque vous allez pouvoir rencontrer d'autres lecteurs être mis en relation avec d'autres personnes et en fait notre grande surprise c'était de voir que notamment les jeunes lecteurs les 15-19 ans clébiscitent l'application sont très et finalement ressentent le besoin de revendiquer leur lecture de revendiquer leur bibliothèque et se créer dans l'application Glyph finalement une persona littéraire et se créer un profil social qui est un profil social de lecteur quelque chose finalement de très très différent des profils sociaux qui existent aujourd'hui que ce soit dans TikTok ou autre c'est-à-dire que là on est vraiment dans un écosystème dans lequel un lecteur est défini par l'ensemble de ses livres Julie Garcia Premier Cordet a organisé sa traditionnelle semaine du sport à l'hôpital avec quel résultat ? De très beaux résultats c'était notre 19ème édition donc voilà l'événement existe depuis un bon moment déjà c'était une édition qui nous a permis également d'accueillir de nouveaux établissements de soins partenaires un peu partout en France et qui nous a permis de Je le cite le CH d'Avignon l'hôpital Salvatore c'est ça de la PHM à Marseille le CHU de Lille l'hôpital Jeanne de Flan le CHU de Rennes le CHU de Reims et les hôpitaux pédiatriques de Nice et je crois qu'il y a même le CHU de L'Enval Il y a du monde Il y a du monde c'est plus de 40 établissements de soins qui sont partenaires de l'association et qui pendant une semaine nous ont ouvert leurs portes pour mettre en place de nombreuses initiations sportives encadrées par le mouvement sportif sur place et c'est près de 1000 enfants hospitalisés qui ont pu bénéficier de cet événement 1000 enfants vous le disiez initiés au sport 20 disciplines 100 ateliers organisés 220 bénévoles 110 éducateurs Julie vient de le rappeler c'est une petite équipe de moins de 10 personnes qui arrivent à organiser tout ça et qui arrivent à bouleverser j'ai le sentiment des montagnes Oui c'est une toute petite équipe mais très efficace très proche du terrain c'est pour ça aussi que dès qu'on a un projet on arrive assez rapidement à le mettre en place et effectivement il n'y a pas énormément de strates on rentre dans le dupe du sujet ce qui nous intéresse finalement c'est ce qui se passe à l'hôpital Est-ce que l'essence de la philo c'est de remettre en question l'ordre établi ? Oui je pense qu'une des fonctions principales de la philosophie c'est de proposer une vision alternative du monde de proposer un point de vue différent qui nous permet de nous remettre en question donc de remettre en question nos certitudes nos préjugés donc d'élaborer après une sagesse personnelle si je pense à l'histoire de la philosophie par exemple on voit qu'il y a beaucoup d'exemples les cyniques avec Diogène qui prônaient une vie contre toute convention sociale on va en parler tout à l'heure des cyniques et des Diogènes mais c'est vrai tous quasiment à un moment ils veulent qu'on fasse autrement ils disent le monde ne tourne pas rond comme il est Montaigne avec sa vision des animaux qui est très moderne pour l'époque les animaux comme des égaux, des humains ou encore la vision de l'enfant chez Rousseau enfance c'est un mot qui vient du latin c'est l'infance et qui signifie dépourvu de parole donc la vision de Rousseau de l'enfant comme d'un être curieux et qui doit être acteur de son apprentissage est tout à fait contre-courant pour son époque La lecture fait-elle encore partie justement des loisirs préférés des français en cette année 2023 ? Écoutez, en tout cas chez nos utilisateurs oui, c'est-à-dire qu'on a une communauté aujourd'hui qui dépasse 700 000 personnes et ce sont des lecteurs donc nous ce qu'on constate c'est qu'effectivement il y a en tout cas le livre l'écosystème du livre se porte bien les gens lisent ce qui est très étonnant c'est de voir que personne n'aurait parié dessus il y a 15 ans c'est que le livre papier finalement n'est pas remplacé ou est très peu remplacé par de nouvelles formes de lecture que ce soit oui, le livre numérique progresse le livre audio aussi mais le livre papier et les librairies physiques restent extrêmement importants dans le cœur des lecteurs et ce qu'on voit c'est qu'effectivement les lectures et la lecture se portent très bien on entend parler vous avez suivi comme nous tous la rentrée littéraire en gros entre le 20 août et la fin du mois de septembre et après ça va être suivi des prix littéraires on parle quand même énormément de livres et nous ce qu'on voit c'est que les lecteurs de toute génération y compris les plus jeunes effectivement ont un plaisir énorme à lire alors ce qu'on constate c'est qu'ils ne lisent pas du tout les mêmes choses c'est-à-dire que vous n'aurez pas du tout le même genre de lecture chez un public féminin ou un public masculin et bien entendu les 15-19 ans ne lisent pas les mêmes choses que les 45 ans et plus Oui plus globalement au-delà de l'effet divertissant et thérapeutique du sport est-ce que vous voyez d'autres effets bénéfiques dans l'apprentissage d'une discipline pour un enfant en situation de handicap notamment en termes d'inclusion ? En fait ce qu'on essaye de faire depuis quelques années c'est développer un matériel spécifique pour aller faire faire aux enfants dans leur chambre même dans leur lit pour ceux qui ne sont pas autorisés à le quitter une activité physique adaptée donc là c'est en lien avec le personnel soignant d'arriver à trouver selon les capacités une activité physique on parlait de valeur du sport mais la première c'est quand même le bien-être donc le bien-être physique le bien-être mental et de cette activité physique d'avoir un impact sur le chemin de guérison lorsqu'elle est possible et de plaisir en tout cas d'acceptation le mieux possible en tout cas si ça n'est pas le cas Parmi les sports des Jeux Paralympiques il y en a qu'on connaît assez bien le rugby fauteuil le volley-ball assis il y en a qu'on connaît moins bien qu'on peut découvrir à cette occasion Peut-être parce qu'en fait il n'y a pas d'équivalent dans les Jeux Olympiques je pense au goalball notamment c'est un sport pratiqué par les malvoyants et les non-voyants on voit aussi quelques images qui nous ont été fournies par la Fédération française d'handisport donc le goalball se joue entre deux équipes de trois joueurs sur un terrain de la dimension de celui du volley-ball l'équipe attaquante fait rouler avec force un ballon rempli de grelots au sol vers le but adversaire défendu par trois adversaires dans le but de marquer et puis il y a aussi un autre sport qui s'appelle la boccia la boccia qui n'a pas d'équivalent alors pour faire simple c'est surtout des personnes en situation de handicap handicap mental qui le pratiquent ça se joue à l'intérieur et ça ressemble un petit peu à la pétanque ça se joue avec des balles en cuir super voilà c'est la fin de cette édition merci à vous tous de nous suivre canal 247 sur les freebox canal 217 sur les box orange schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions merci à toute l'équipe de schooltv merci à vous Loïc avec grand plaisir vous retrouve quand ? alors mercredi jeudi vendredi il y en aura jusqu'à plus soif merci à la réalisation aujourd'hui c'était au boscard le son c'est Saïd Mamou le maquillage Emma Razafindra Lambeau et puis évidemment Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction très belle soirée à tous ciao ciao